Bienvenue de retour à SFB News, une nouvelle semaine, un nouveau sujet, le Canada a fait, la World Cup Le Canada gagné, le Canada s'est qualifié, aussi on va parler du groupe draw qu'il y a eu pour la World Cup, on va parler NFL, on va parler de tous les recent signings, Bruce Arians qui a changé de poste, Antonio Brown, this dude, this dude Antonio Brown, very weird NBA, on va revenir sur la vieille semaine des Lakers, that's it, on va commencer avec le groupe draw, je vais laisser Laurent dire c'est quoi le groupe, bien tous les groupes, puis après nos prédictions qui passent Oui exactement, donc on va commencer, le groupe A va aller par ordre alphabetique, donc le groupe A c'est Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas, je répète, Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas Là ma question c'est prédiction, qui va se rendre à la ronde des 16, bien les deux équipes qui vont se rendre à la prochaine étape Ben je voudrais juste avant de commencer, moi je regardais les groupes, je trouve c'est, les groupes sont vraiment balance Wack, ouais 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 c'est ça, Wack, il n'y a pas de groupe de la mort Exactement ça je me disais, c'est comme, pour la première fois depuis genre, genre Comme je regardais les groupes et j'étais genre, ok, je peux te dire, lesquels deux teams vont passer Je vais te poser une question, est-ce qu'avant les tirages ont toujours été fait comme ça ? Je sais pas s'ils ont changé quelque chose ou si, tout dépendant où tu étais qualifié dans le FIFA Ranking Tu étais mis dans un pot, dans un pool, et là tu peux pas jouer, tu peux, tu t'es jamais pigé contre ton pool genre Oh ok Mettons les 10 premières équipes, tu étais dans le pool 1, après les 20 autres, ben les 10 après étaient là, et ainsi de suite C'est de même, ça fait les groupes un petit peu plus balance, mais ça fait des groupes sans des groupes de la mort Comme je t'expliquais hier là, faut que ça soit genre 3 teams dans le top 10 genre, qui sont dans le même groupe, ça c'est un groupe de la mort Comme Canada, ils ont fini dans le pool 4, pis s'ils avaient gagné contre Panama leur dernier game, ils auraient été dans le pool 3, pis ils auraient eu Ils seraient tombés probablement dans un meilleur groupe s'ils auraient été dans le pool 3 Leur groupe est pas si pire Il est pas si pire, mais il faudrait que quand je regardais le pool du Canada, j'étais comme... Ils auraient pu tomber dans le meilleur s'ils avaient gagné la dernière game contre Panama Quand j'étais tombé dans le meilleur, tombé dans des équipes comme Espagne... Non, 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 encore des pires teams Encore des pires teams Parce que là, il était dans le pool, il était dans le pool avec les pires équipes C'était les derniers, comme il y a eu... Toutes les groupes ont eu 3 équipes avant que le Canada se fasse pire C'est au pool, et moi je prends Pays-Bas pis Sénégal Même en Pays-Bas, Sénégal, je pense que c'est même pas un no-brainer Mais Qatar, c'est la pire équipe, ben, selon les FIFA rankings, c'est la pire équipe, pis c'est la host country C'est la seule raison pourquoi ils sont là Et puis, Équateur n'a jamais fait grand chose selon moi, selon les derniers World Cups que j'ai regardé Moi aussi, c'est Pays-Bas, Sénégal, mais je veux dire que je serais pas surpris que Qatar finisse taille avec Équateur Tu penses, Pays-Bas, c'est un Pays-Bas plus large Moi, quand je pense à Pays-Bas, je pense encore aux bonnes années A Van Persie ? Yes, exactement Mais on est bon joueur, Stills Ouais, mais pour de vrai, Sénégal, moi, je vais aller avec Sénégal finit premier du groupe Sénégal premier, Pays-Bas deuxième Groupe B, on a Angleterre, Iran, USA, soit Ukraine et... Wales ou Scotland Bon, Angleterre, ça c'est sûr et certain Sincèrement, je connais pas assez Scotland, je connais pas assez Wales, je connais pas assez Ukraine Puis sincèrement, j'ai jamais entendu parler d'un pays du même niveau que France ou Espagne ou whatever, Angleterre Donc je vais aller avec USA, Angleterre, USA Moi, comme je t'ai dit hier, Angleterre Scotland, non, mais Ukraine, si Ukraine fait la Coupe du Monde... Non mais j'ai l'impression que Scotland peut battre USA, ils sont allés dans la Coupe du Monde, mais c'était pas impressionnant là C'était vraiment trash tout le long... Comme ils étaient à ça de... comme Costa Rica faisait un autre but, puis ils allaient devoir aller en play-in pour faire le jeu Je trouve que USC, c'est notre plus gros challenge, puis si USC est le plus gros challenge à Canada... C'est pas notre plus gros challenge, non Il y a toujours un pays qui sort de nulle part, puis qui fait la Coupe du Monde... L'affaire, le bon cacaf, c'est toutes ces équipes de l'Amérique centrale, c'est toutes des places vraiment dures à aller jouer Mexique, Panama, Costa Rica, c'est toutes des places parce que c'est vraiment dur à aller jouer Tu sais pas qu'est-ce que les joueurs subissent quand ils sont là-bas C'est pas... Quand le Canada a fait ce qu'il devait faire, jouer dans le froid, puis toutes ces affaires-là C'est là que t'as vu que le Canada shine parce qu'eux sont pas habitués à jouer à moins 4 C'est vraiment ça, c'est pas des bonnes équipes, mais c'est des équipes vraiment solides, puis vraiment compactes Puis ils vont être tough à jouer contre, mais c'est pas des bonnes équipes Les États-Unis avoir de la misère contre Panama, j'ai oublié les autres là... Jamaïque, puis avoir de la misère contre Jesus, c'est pas censé arriver Comme l'Italie, avoir de la misère contre Macédoine, puis Irlande du Nord, c'est pas censé arriver Alright, groupe C Argentine, Arabie Saoudite, Mexico et Pologne Vas-y en premier si tu veux Non, non, vas-y, ça peut-être pas Moi, Argentine, Pologne Pour moi, c'est Pologne, Argentine Pologne finit premier Ah non, moi, Argentine, Pologne Moi, j'allais avec... Messi, il joue encore cette année? Ben oui Ok, so, Argentine Parce que je pense que Messi, il commence vraiment... Ben, on sait tous que le débat est terminé, on l'avait déjà dit, on l'avait déjà... SFB News, on t'a dit Il va recommencer si Messi peut se rendre loin en finale Ouais, mais justement, à cause qu'il a le go-talk terminé Je pense qu'il veut essayer de le remettre sur la carte avec Argentine Donc, je remets Argentine premier Et... Ouais, Pologne, Mexique, il n'est pas du niveau Mexique, ils sont rendus trop vieux même Ils n'ont pas de young talent comme... Mais je suis capable de les voir comme... Faire des upsets Faire des upsets Faire des upsets Des joueurs, surtout des joueurs Ouais, des joueurs, je ne les vois pas gagner Ouais Groupe D, France, Pérou ou Australie ou l'autre équipe, UA, IC, United... Ouais, c'est vrai, c'est pas encore décidé Ok, bon... France, Pérou ou Australie, Danemark et Tunisie Faudrait, je pense, comme France pourrait gagner toutes ses games Mais à part, peut-être faire un draw avec Danemark, puis c'est tout Même chose, France, Danemark Je ne vois pas Tunisie être relevant Pérou a de la misère présentement Puis Australie Australie font tout le temps des upsets, par exemple On va se rappeler de ce qui est arrivé contre l'Italie C'est l'Italie Quand t'as dit un fake à la dernière minute pour avoir un penalty C'est l'Italie, comme tu l'as dit C'est l'Italie Mais ils sont capables de faire des upsets l'Australie France, Danemark Mais... Don't sleep on Australie Euh... Je vais aller avec le upset France, Australie Pas Danemark Ouais, l'upset Franchement qu'Australie, comme t'as dit, peut faire un petit upset dans le groupe Ouais Moi, je suis dans avec Danemark parce que je trouvais qu'à l'Euro, ils étaient quand même nice Puis je pense que... Peut-être c'est à cause de l'affaire de Rickson qui avait eu... Ils joueront aussi là Ouais Ça leur avait donné momentum Mais je pense qu'ils peuvent continuer même en coupe du monde là Ils ont quand même des bons joueurs dans leur squad Groupe E Espagne, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, Allemagne et Japon Espagne, Allemagne Ouais, c'est même pas un... C'est un no-brainer Ça, c'était le groupe qui est le plus proche avec le groupe de la mort Ouais, c'est ça Ou dans le groupe avec l'Angleterre, je les aurais vu passer Ouf, ouais Ouais, 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 ouais Tu aurais même le groupe de l'Argentine, groupe C Pologne, Argentine, ouais, ça aurait été un bon... J'aurais vu Japon passer contre Pologne puis Mexique Parce que Pologne... Moi j'ai mis Pologne pour être premier Mais Pologne, ça dépend de Lewandowski Si Lewandowski ne marque pas, ils font rien Donc... Si Lewandowski est on Ils vont dominer... Parce qu'ils ont quand même une bonne... Une bonne defense, ils sont capables de... Comme... Secure le back Mais ils ont vraiment besoin que Lewandowski marque un but Mais si... Comme s'ils marquent Pologne, ils sont durs à battre S'ils marquent pas, ben... Ils vont avoir aucun win Est-ce qu'on pourrait changer le... À cause de ça, à cause de ce nouveau règlement De la manière de faire les votes Le tirage Là, ça va changer l'année prochaine encore L'année prochaine dans 4 ans Ok Parce qu'il y aura genre 8 équipes de plus Wow Le prochain tournoi va être très gros De groupe de la mort De groupe de la mort Parce que je me dis que peut-être comme ça On pourrait changer la signification de groupe de la mort Parce qu'on dit, mettons, 3 équipes average Dans le même pool Dans le même groupe Ça fait un techniquement... Non Non Mais 3 équipes du même niveau Quand tu dis groupe de la mort, c'est... T'es vraiment... T'es un team que les gens considèrent Tu vas aller loin Mais comme juste en regardant ton groupe Ça se fait que tu te fasses éliminer directement C'est des gars qui sont... Des teams qui sont censés gagner la coupe du monde Puis les 3 sont dans le même groupe C'est pas des équipes comme Uruguay Tu regardes ça puis t'es comme Ayo, c'est chien C'est chien pour eux Tu regardes comme... Comme le play-in ça aurait pu être Portugal-Italie C'est chien C'est deux contenders Là, on va se le dire L'Italie c'est plus des contenders Mais ça aurait pu être des contenders Puis ils font pas... Un des deux ferait pas... Il est allé comme Haïti F***ing frauds Comme on va dire que tu as le groupe d'Espagne On va dire que tu rajoutes Danemark Avec... Espagne, Danemark Puis... Allemagne Danemark c'est pas encore... Mais je veux dire... T'as besoin un... Comme t'as besoin de... Trois quand même... Deux quand même bons Un up and coming Mettons t'aurais rajouté Brésil Espagne, Allemagne, Brésil Ça c'est sous peu d'être Ça c'est... Groupe de la mort Ça c'est plus que la mort Ça c'est sous peu d'être Brésil Ça serait un... Ben il y a eu des groupes comme ça La dernière woke up Puis les autres Il y avait des groupes comme ça Ouais, c'est vrai C'est genre France, Angleterre, Brésil Ou France, Angleterre, Argentine C'était des groupes de fous là Ok Groupe F Belgique Canada En français c'est... Maroc Maroc, merci Croatie Euh... Ce groupe là aussi est tough Maroc Canada Belgique Tu mets Canada premier Ou... Quoi si t'es le Canada Hey yo I bleed red L'autre jour le coach des... Le coach de la Belgique Martinez Martinez Je pense son nom Il a dit... Il sait déjà que le Canada Sont solide De pas sleep contre le Canada Parce qu'ils vont te faire un upset Au moins Belgique le sait Que le Canada Is on a map now Ouais Ouais Mais je vois quand même Belgique Top love group Je vois Canada smack Maroc Pour tous nos... Pour tous nos fans marocains Canada va smack Maroc Pis c'est... Croissy Croissy ça va être un challenge Mais je trouve qu'ils sont rendus Trop vieux pour le Canada Pis l'énergie du Canada Je pense que... On gagne Maroc On gagne Croatie Pis ça va dépendre de tous les résultats Des autres équipes Mais ça va être Belgique Canada Hum... Moi... Vu que c'est leur premier World Cup Je sais pas comment ils vont nécessairement Venir jouer Pis ça dépend aussi contre qui ils jouent en premier Je sais pas contre qui ils jouent Ah je pense... On peut le voir Belgique Ok commence contre Belgique First game Belgique Mettons tu peux aller chercher un draw contre Belgique En commençant Ouais c'est ça C'est bon net Hum... Mais j'ai... J'ai l'impression que... Je pense que je vais aller avec Belgique Croatie Je vais aller comme basic... Belgique Croatie Tu veux pas Canada ? Hein ? Tu veux pas Canada dans le top ? Believe Nicky Believe ! On va voir quand je vais être rendu là Peut-être que je vais changer Je vais flip mais live maintenant Ok 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 Live maintenant je regarde Je suis comme Belgique Croatie Believe ! Peut-être rendu cet été Je vais avoir calculé les affaires Qu'est-ce que je veux mettre Je vais être comme Canada On a besoin de cette énergie là Nicky On a besoin d'énergie de winners En plus on veut pas flip Depuis le début on dit Aller sur le bandwagon J'ai dit qu'on allait pas La coupe du monde Là on a fait la coupe du monde Je suis sur le bandwagon Mais est-ce que je veux dire Qu'ils sont... Ils vont battre Croatie et Belgique Pas nécessairement non ? Ils battent Maroc Ils battent Maroc C'est sûr I'm sorry ils battent Maroc 3-1 Easy Ouais Croatie Ma seule et unique raison Pourquoi ils battent Croatie C'est que Croatie sont vraiment vieux Comme c'est rendu des old farts Ouais Non je sais C'est les Lakers de la FIFA Peut-être qu'ils vont jouer du savvy football Ouais Ils sont intelligents Ils ont l'expérience Pass, pass, pass Pass, pass, pass Oh il y a un opening là Mais tu les as vu à l'Euro C'était pas très dangereux Ok Ça marquait pas beaucoup de buts Mais ça t'accorde pas beaucoup de buts Puis Canada Faut juste qu'ils soient solides défensivement Hit them on the counter Exactement Bang bang Le counter attack je pense que c'est ça notre avantage avec nos deux Davies Si tu vas au Canada Ils jouent contre Belgique Après ça ils jouent contre Croatie Puis leur dernier game c'est contre Maroc Leurs deux premiers résultats sont super importants Ouais c'est ça C'est pour ça que Tout dépendant de comment ça commence Après ça c'est plus de pression je trouve Mettons Croatie draw Mettons Croatie draw le premier game Puis nous on draw notre premier game Tout le monde est égal Ouais Après tu joues contre Croatie T'es capable de draw Croatie Là tu supposes que Belgique va battre Maroc Après là il va rester la dernière game Ça va être nous contre Maroc Puis Croatie contre Belgique Puis là encore t'espères que Belgique bat Croatie Puis toi tu bat Maroc T'es in T'es good Donc moi je veux même pas Même Maroc est capable d'aller chercher des résultats Je pense vraiment que Canada puis Maroc pourrait être taille à la fin Moi je pense pas Moi je pense que Dans ce continent là C'était l'Algérie Le Sénégal Puis le Cameroun Qui aurait été des dangers Il y a eu des upsets Maroc Qui était un des upsets Puis je pense Ils sont pas mauvais Il y a aucune de ces équipes là qui est mauvaise Tout dépendant de comment ils jouent Mais Comment on a vu Team Canada jouer Puis faire des résultats Je serais pas surpris qu'ils passent Alright Groupe G Brésil Serbia 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 Serbie 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 T'as de la misère là Non mais j'ai oublié leur nom en français Switzerland La Suisse La Suisse Ok et puis Cameroun Ça c'est fou Ça c'est fou Moi j'aime pas le Brésil en passant A cause de Neymar Ok Ok C'est pas le premier Moi je pense pas Moi je donne le premier à la Suisse Et deuxième Cameroun Et même là Cameroun se faut ça peut le switch Comme les deux peuples premiers Il faut que Cameroun soit la Suisse Brésil Out Est-ce que? Out Hot take Hot takes Hot take That's great Brésil A cause de Neymar Il ne fait pas la Ronde des 16. Il ne fait pas la Ronde des 16. Il va te blesser, il n'y a pas de tintin, il n'est pas... Mais s'ils blessent, la team va bien jouer sans le dire. C'est exactement ça. Si Neymar est sur le terrain, c'est là qu'ils vont voir la Ronde des 16. Moi, j'accuse Neymar, je blâme Neymar pour la perte du Brésil cette année. Il faudrait s'en réaliser. Au moins, dis qu'ils vont se faire éliminer en Ronde des 16. Dès le premier tour de knock-out. Moi, je suis réaliste. Tu n'es pas réaliste, mais si j'aime la tête. La Suisse peut battre le Brésil, oui ou non ? Oui ou non ? La Suisse a fait... Non, je ne pense pas. Non, non, non. Ils sont bons, le Brésil, ils ont du deb partout. Ils peuvent jouer n'importe qui à n'importe quelle position. Leur troisième joueur à la position est meilleur que le joueur de la Suisse. Ou du Cameroun. Moi, j'ai Brésil, puis je jouais avec Brésil-Serbie. Serbie, tu me... Blaovic, bro. Don't sleep on Blaovic. Parfois, je peux pas dire qu'il y a le nouveau stud qui marque la nuit. De la Juve, ouais. Faudrait, c'est même... Je dirais Brésil-Serbie, Cameroun, Suisse le lund dernier. Je m'attends à rien de saut de la nuit. La Suisse, c'est du defensive ball, man. Ils ferment, puis ils espèrent pas se faire marquer dessus, puis marquer un but. C'est ça, c'est la Suisse. Cameroun, j'ai pas assez vu Cameroun pour parler sur Cameroun. Mais... Don't sleep on Brésil. Le Brésil va t'en mettre 4 s'il faut dans... Ils sont bons. Ok, c'est bon. Il manque juste un striker, je dirais, mais c'est très bon. C'est vrai que Brésil, c'est pas le deuxième Haïti pour nous. Donc, non, Québec. Moi, je vois Brésil-Cameroun. J'aime pas les morts. C'est pas grave. Tu peux pas aimer quelqu'un. Tu peux quand même dire que Brésil est bon. Ok, d'accord. Brésil... T'as vague sur ton hot take ou tu te laisses le hot take? Tu te laisses le hot take. Cameroun... Cameroun, Suisse. Peut-être pas Suisse. À cause du... Cameroun, Serbie. Cameroun, Serbie. Cameroun, Serbie. Cameroun, Serbie. Brésil. Brésil, Cameroun. Groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud. Moi, je vais avec Portugal et Ghana. Puis, j'étais avec Ghana juste à cause de... Comment dire? Quelle Coupe du Monde ça fait? Ça fait déjà comme... 2000... C'est genre deux Coupes du Monde. Ou trois, peut-être. En Afrique du Sud? Ouais, je pense. Ghana avait... Ils avaient une bonne team. Ils étaient allés loin. Puis, ils sont pas retournés... Non, ils sont retournés une autre Coupe du Monde après. Puis, après ça, ils ont disappeared. Là, ils sont back. So, je vais avec Ghana juste pour ça. Je trouve... Uruguay, je trouve qu'ils... Ils font juste... Ils sont vieux, là. Ils font juste diminuer avec le temps. C'est ça. Puis, j'ai pas de chose sur Uruguay. Puis, Saudi... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Corée du Sud. Ils sont pas mauvais aussi. Ils font des upsets, eux aussi. Ouais. Toutes les upsets, c'est contre l'Israeli. So... Japon... Pax. C'est Japon, Corée du Sud, Australie... Ouais, non. J'allais avec Ghana juste pour ça. Mega fraud. T'as dit qui? J'allais avec Ghana puis... Ghana, Portugal? Portugal, ouais. Euh... Même chose. Sécurément... Même chose. Pas à parler pour rien. Portugal, Ghana. Portugal, ils sont capables de... Disappointe aussi, par exemple. Oui, mais comme j'avais dit, Ronaldo est on a mission. Mais là, ils ont déjà... C'est pas Ronaldo, le problème. C'est leur coach. Ils ont déjà eu peur. Ils ont dit, on a dû faire le play-in. En tout cas, non. On va focus. On va dire, au coup du monde va... C'est leur coach qui est trop défensif. Sweep the table. Je pense qu'ils vont changer leur stratégie parce qu'il faut qu'ils soient offensifs. Puis, je pense que... Cristiano va lui dire, là, c'est temps de marquer des buts, là. C'est temps de marquer des buts, là. C'est temps de marquer des buts, là. Mais sur les côtés... Ils ont tellement de bons joueurs, man. Je peux pas croire qu'ils ont eu de la misère à... Premièrement, à qualifier pour la Coupe du Monde. Puis, de sortir de ce groupe-là. Ça fait aucun sens. Sweep, ils ont tellement de depth. C'est un autre Brésil, ça. Ils ont deux gars... Ils ont deux gars off the bench qui peuvent jouer n'importe quelle position. Voilà. All right. Euh... Tout à tout. Donc, la game... Le Canada, c'est le 23 novembre. Right? Le 23 novembre. Il coupe du monde en automne, tu sais. C'est étrange. C'est étrange. C'est parce qu'il fait trop chaud à 14. Non, je sais, mais... Je sais, mais c'est quand même étrange. Pour nous, au Canada, c'est whack. C'est whack. On regarde du soccer, on peut vraiment rejouer le soccer. Tu peux plus aller dans les terrasses bars, regarder les games, tu sais. Il va faire genre 10-15 degrés, puis on va être... Exactement. Donc, juste vous le dire. Le 3 novembre, le Canada. Il va finir en décembre. Il va finir le 23 décembre. Au... Un mois? Oui, c'est un mois. Ça finit le 23 décembre. Je sais. Au moins, on va avoir un bel hiver. Un début d'hiver. On va savoir qu'est-ce qu'on va regarder. Tout le monde va regarder ça. Ça va être tranquille. Juste vous le dire. Même pas. Il va y avoir des games, tu vas devoir les travailler. Oui, c'est vrai. Ça, c'est tout le temps le cas. Je sais pas. Moi, l'été, je suis good. L'été, je moque pas les games. Pis nous, c'est mon vacances. Moi, je finis de work pis je vois les games. Ça commence à 3h. Toi, t'es bon. Moi, je dors. Bref, je vais en parler si jamais mes employeurs écoutent. All right, guys. So that's it for le soccer. Share, like, follow, s'il vous plait. Répondez à nos questions. Et puis, si vous avez différentes prédictions, dites-le nous. Question sur le soccer. Est-ce que le Canada fait la ronde des 16? Ça, c'est la real question. All right. Thank you very much. Thank you very much. – Sous-titrage FR 2021